Les chrétiens laïcs doivent trouver le courage de devenir des apôtres de quartier, faisant le premier pas vers les autres dans la ville où règnent l'indifférence et l'anonyme. C'est l'invitation que le pape François a adressée aux participants de la plénière du Conseil pontifical pour les laïcs, qui vont échanger sur le thème « Rencontrer Dieu au cœur de la cité ». Les villes, a-t-il reconnu, présentent de grandes opportunités et de grands risques. Elles peuvent être de magnifiques espaces de liberté et d'épanouissement, mais aussi être de terribles espaces de déshumanisation et de malheur. Il semble que chaque ville, même celle la plus florissante et ordonnée, a la capacité de générer en son sein une obscure anti-ville. Il semble qu'aux côtés des citoyens existent aussi des non-citoyens, des personnes invisibles, des pauvres privés de ressources et de chaleur humaine, qui habitent des non-lieux, qui vivent de non-relations. Ce sont des individus à qui personne n'adresse un regard, ne témoigne une attention, un intérêt. Ce ne sont pas seulement des anonymes, ce sont des antisômes. C'est cela qui est terrible. Face à ces tristes situations, nous devons toujours rappeler que Dieu n'a pas abandonné la ville. Il habite dans la ville. Ainsi, a conclu le pape François, on a besoin de porter un regard de foi sur la ville, un regard contemplatif, qui découvre que Dieu habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places. Dieu n'est jamais absent du cœur humain et dans la ville, il y a un terrain d'apostolat beaucoup plus fertile que ce que beaucoup imaginent. qui vient de porter, andeux de la ville. Donc, pour que Dieu n'avait pas abandonné le ciel en 맛이 de la ville. Le cas de faireroux,